Il faut être très prudent dans les gens que l'on fait venir. Ça fait deux mois que je vous invite à un concordat républicain. Je vous ai envoyé les informations, je n'ai pas eu de retour de l'UPR. J'ai essayé avec Philippot, j'ai essayé également à gauche jusqu'à Poutou. Bon, donc je vous l'informe. On fait une réunion à nouveau mardi, c'est la quatrième réunion que l'on fait. C'est près de la place de la Concorde, c'est dans l'hôtel Belfast. Donc c'est mercredi, mardi, 27 juillet à 14h. Et donc c'est sans étiquette, c'est une initiative plutôt des citoyens. Moi j'étais candidat à la liste citoyenne sur Auvergne-Rhône-Alpes, tête de liste, Haute-Savoie. Et j'étais également la cantonale sur Annecy, Annecy-Froix. Donc ce qu'on proposait c'était liste citoyenne, démocratie directe. Et donc nos circulaires ont été foulés dans les champs. Je suis au tribunal administratif contre ça. Je monte au conseil d'état parce que le tribunal administratif a dit « Oui, mais vous n'avez pas fait une action dans les cinq jours qui suivait l'élection. Mais c'est avant le second tour que j'ai saisi le tribunal administratif. Donc je monte au conseil d'état. Samedi, on parlera de ça. Mais on parlera également de Jean-Jacques Roboux qui est décédé, qui a été en tiré tout à l'heure au Père-Lachaise. Qui avait fait 13 raisons d'en finir avec le délit d'outrage. Il est décédé le 14 juillet, le jour où était remis au commandeur l'allemand. Il a écrit un bouquin sur l'allemand. Donc il veut la peau du poif à l'allemand. Donc je souhaite de faire la peau se passe. On s'est rencontrés tous les deux il y a un an et demi. Je vous ai proposé, j'ai votre cas. Je vais la reprendre. Est-ce que vous avez mon téléphone PF, ça ? Oui, il me semble que je l'ai. C'est quoi votre nom ? Stéphane explique. On s'est vu pendant le grand blabla de Macron. Et je vous ai proposé une stratégie pour les européennes qui aurait permis à l'UPR de pouvoir éviter d'avoir une liste gilet jaune qui s'est lamentablement votée et d'arriver à mieux se réunir. On va discuter ensemble. Déjà, vous savez, il y a la politique des petits pas. Tout à fait. La politique des petits pas. Donc déjà, moi je suis... A priori, je veux que j'en parle avec mon bureau politique, mais a priori, je suis... Ah, c'est vous, c'est vous le jour. Non, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. Détrompez-vous. Détrompez-vous justement parce que nous avons chez nous des gens de gauche, des gens de droite. Et par exemple, un truc comme Philippot, ça nous pose des problèmes. Je le lui ai dit, à Florian Philippot, je le lui ai dit. Il ne veut pas me croire. Mais nous, on a en effet les gens chez nous qui sont des gens de gauche et même très à gauche qui sont venus. Bon, nous, c'est la politique des petits pas. Je suis d'accord avec vous. Comment ? Vous avez mis ton monnaie ? Oui, donc... Moi, il y a un monnaie. Appelez-moi. Appelez-moi et on va voir cette manif de samedi. M. Sino, M. Sino, je peux prendre une poutille ? Oui, oui, oui. C'est un petit peu le cinémocratie direct. C'est une décidante. Oui, c'est un peu intéressé. Oui, oui, mais j'ai ton bouquin. C'est un peu la vision. 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 C'était avec vous. C'était avec vous. C'était avec vous. C'était avec vous. J'espère qu'on va pouvoir avec vous. ... 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 Je ne sais pas si je fais bien. 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 Je ne sais pas si je fais bien.